50 à 80% des patients ont une maladie chronique, on sait que c'est ces patients-là qui coûtent le plus cher à la société, le montant est assez considérable, qui ne suivent pas l'entraînement. Donc ça, ça veut dire qu'ils sont en rechute, des fois ils développent d'autres maladies. Donc on se comprend que c'est quelque chose d'assez important, d'assez lourd, et donc la façon de l'adresser, changeant dans le paradigme collaboratif, et puis aussi accompagner les patients à mieux prendre soin d'eux-mêmes, par des initiatives comme celle-là, ou d'autres types d'initiatives. Autre statistique qui change tout, et celle-là c'est la statistique qui fait qu'on ne viendra jamais en arrière. Tout le monde peut être mécontent sur le fait que les patients, le statut des patients change, mais ça, à cause de ça, 80% des patients et leurs proches vont chercher l'information systématiquement sur le net aujourd'hui. Donc concrètement, quand je suis arrivé à la faculté de médecine en 2010, mes collègues médecins venaient me voir, ils disaient, tu comprends Vincent, le problème principal qu'on a aujourd'hui, c'est quand nos patients arrivent dans nos cabinets, ils n'arrivent plus avec des symptômes et avec des diagnostics. Donc le sac de lutte devient très bon. Donc ça, ce petit exemple-là démontre un changement dans le paradigme collaboratif qui est un changement majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que les diagnostics que les patients se font dans leur tête soient bons ou pas bons, que l'information qu'ils ont déjà cherchée sur Internet soit bonne ou pas bonne, on s'en fout, elle est là, puis ils ont une opinion, puis ils l'expriment. Puis s'ils ne sont pas écoutés, ou si on ne part pas de cette perspective-là, les chances sont relativement importantes qu'on se retrouve avec des niveaux de non-adhésion au traitement extrêmement élevés. Donc ça vient changer l'ensemble du paradigme, et c'est beaucoup sur ces éléments-là qu'on travaille avec nos étudiants pour les préparer à ça. Parce que bien entendu, un patient qui avait des diagnostics et des étudiants en médecine qui sont soignés encore comme des experts qui savent tout, on imagine bien que ce n'est pas une soupe qui va être très bonne, et on imagine bien que ça va créer quelques étincelles. Alors, c'est en train de changer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, oui, l'information sur Internet n'est pas encore extrêmement bonne, mais ça s'améliore. Donc aujourd'hui, on a quand même des outils, notamment créés par les milieux associatifs, l'Octame Maison Neuve-Rosemont ici, avec leur centre d'information des usagers, sont des exemples d'institutions qui proposent à nos patients d'avoir accès à une information de qualité. Donc ça veut dire qu'on va de plus en plus recevoir une information de qualité. Donc non seulement on va construire nos savoirs expérientiels à travers nos expériences de soins, mais en plus nos savoirs vont être améliorés, et on va avoir une intelligence du soin de plus en plus importante. Donc on va reprendre possession d'une certaine façon de notre capacité à prendre soin de nous-mêmes, de façon intéressante et pas irrationnelle ou émotive, comme l'image est encore dans la tête de beaucoup de professionnels aujourd'hui. Alors c'est encore une fois une statistique assez majeure, et qui nous aide, parce que le changement, si aujourd'hui on est capable de modifier les programmes d'enseignement des professionnels de la santé et des médecins, c'est à cause de ça. C'est juste à cause de ça. Parce que ça crée énormément de tensions, ça crée énormément de frustrations, et puis ils ne savent pas quoi faire avec ça. Pour donner un autre ordinateur, c'est une statistique qui a été donnée par Angela Coulter. Angela Coulter c'est une chercheuse anglaise qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les approches centrées sur le patient, c'est une des grandes expertes internationales là-dessus. Et dernièrement, dans son dernier bouquin, elle a fait une évaluation du temps annuel moyen, passé par un patient et ses proches, avec un professeur de la santé. 5 à 10 heures par an. On parle du temps qu'on passe en relation de qualité, pas dans les salles d'attente, en transport, etc. On parle du temps qu'on passe avec eux à discuter de nos soins. La première fois que j'ai vu le chiffre là, je me suis dit, 5 à 10 heures, ce n'est pas beaucoup. Puis j'ai fait le calcul moi-même. Sauf les périodes où je suis hospitalisé, où là c'est différent, mais si je ne suis pas hospitalisé, je ne dépasse pas les 7-8 heures en fait, même si j'en ai quand même plusieurs des spécialités autour de moi, parce que je suis asthmatique, bref. Ça fait monter les statistiques. Hein ? Ça fait monter les statistiques. Exact. Ouais, j'en ai. 30% des patients en train de maladie chronique, ce sont des patients qui ont plusieurs maladies chroniques en fait. 6 000 heures, c'est le temps et le moyen passé par le patient et les proches à prendre soin lui-même et les proches à prendre soin du patient. 6 000 heures. Versus 5 à 10 heures. On passe 6 000 heures à se soigner. Ça veut dire que, même pour des pathologies comme le cancer, où effectivement il y a beaucoup de soins au milieu hospitalier, où on sait que dans les maintenant, en plus maintenant, étant donné qu'on passe moins de temps dans les milieux de soins, quand on est en chimiothérapie, quand on vient souvent à la maison, une grosse partie du processus de soins, c'est nous qui l'assumons. 90 à 95% du processus de soins est assumé par les patients et les proches. Le système de santé est concentré aujourd'hui à optimiser ce 5 à 10 heures. Ce 6 heures, actuellement, n'est pas du tout encadré ou très peu. Sauf par les associations, encore une fois, par ce type d'initiative-là, où, effectivement, l'augmentation de la formation à travers le processus de soins, comme certains d'entre vous, peut-être, qui ont eu des traitements de chimiothérapie, ont pu l'avoir pour vous préparer au traitement, pour éventuellement vous préparer aux effets secondaires, etc. Mais c'est nouveau aussi, ça vient de sortir, là, c'est pas quelque chose de complètement intégré partout. Et donc, on est vraiment dans, aujourd'hui, le défi, c'est celui-là. Puis ça, ça s'applique à même, ça s'applique au malade chronique, mais ça s'applique au patient qui a une grippe, qui est malade, qui va à l'urgence, ou voir son médecin de famille. Il va passer 5 minutes avec son médecin de famille qui va lui prescrire quelque chose, mais en bout de ligne, quand il revient chez lui, c'est lui qui va prendre notre pilule ou pas prendre la pilule, s'arrêter de travailler ou pas s'arrêter de travailler, boire du jus d'orange ou pas boire du jus d'orange, etc. Donc, en fait, grosso modo, c'est lui qui est en charge de la grande majorité du processus de soins aussi. Mais on a oublié ça. On est concentré sur la relation avec le professeur de la santé. C'est en fait une infime partie du processus de soins. C'est simileur aussi. C'est simileur multiplié par la moitié de la population. Vous imaginez la richesse des savoirs qu'il y a dans ces similes-là. C'est énorme. C'est une masse d'informations considérables pour comprendre comment nos systèmes fonctionnent et éventuellement comment les améliorer. Alors, en 2010, quand on a commencé ça, donc en partant de ces chiffres qui nous ont quand même beaucoup appuyés, qui nous ont beaucoup aidés, les patients en arrivent à la faculté de médecine et on commence à discuter. On est une douzaine au départ. Et on commence, en fait, les premières discussions qu'on a eu avec les professeurs à l'intérieur de la faculté, mais aussi au niveau avec les professeurs des autres facultés des sciences de la santé, comme sciences infirmières, l'école de réadaptation, ça a été sur est-ce qu'on partage la même vision de la collaboration dans les soins ? Est-ce qu'on pense qu'on collabore de la même face ? Est-ce qu'on a la même vision sur la façon dont on doit collaborer, interagir au quotidien dans les soins ? Alors, dans les premières discussions, on s'est dit, on est tous d'accord que le paternalisme, il faut tourner la page à ce modèle de soins qui est encore prédominant dans nos systèmes, et pas un petit peu, qui est largement prédominant, pas pour les mêmes raisons aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'est parce qu'on était vraiment encore dans cette image du médecin expert qui quand même s'érode au fil du temps. Aujourd'hui, le paternalisme est beaucoup poussé par le manque de temps. Effectivement, par exemple, dans les services d'oncologie, où il y a quand même une croissance importante du nombre de patients, malheureusement, c'est sûr qu'on a de moins en moins de temps à passer avec le patient. Pardon ? C'est ce qu'il y a de ça. Ouais, exactement, ça tourne sans arrêt. C'est d'ailleurs pour ça que nos étudiants en médecine qui faisaient la grève aujourd'hui, ou hier, ils disaient que par rapport à l'OFA, la critique, et c'est eux qui ont sorti la critique la plus intelligente depuis que l'OFA est sortie, ils disaient, comment vous voulez, si vous augmentez le nombre de patients qu'on va prendre en charge, on va passer forcément moins de temps avec eux. Donc vous nous enseignez à la faculté, vous avez vu ça sur les radios, vous nous enseignez à la faculté qu'il faut être partenaire, mais en même temps, on va avoir moins de temps pour être partenaire. Donc ça fait partie du... Mais bon, on s'entendait, on s'entend tous que le modèle paternalisme, paternalisme, c'est-à-dire informer le patient, uniquement pousser les soins, on pousse les soins, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de simplement partir de là où est la personne, on pousse là où est les soins. C'est un modèle qu'il faut absolument changer et on en est là. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas encore. Et c'est marrant parce que même nos étudiants en médecine le subissent parce que le paternalisme on le subit en tant que patients, mais les étudiants en médecine vont le subir avec leur patron, quand ils voient être plein, vous en avez vu dans la presse, les problématiques d'intimidation qu'il y avait, qui avaient subi certains étudiants en médecine par rapport au patron, c'est même le principe, c'est qu'on pousse aussi l'enseignement, puis on dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas autrement, si c'était pas content, c'est pareil. Et puis on va le retrouver aussi par rapport à des hiérarchies entre professionnels, c'est-à-dire le paternalisme, c'est le paternalisme de l'infirmière avec la nutritionniste, du médecin avec l'infirmière, du bon, de tout ce petit monde qui a une certaine idée de qui ils sont, puis de quel est leur niveau de pouvoir dans le système. Donc ça, on se comprend que les conséquences sont quand même assez importantes, mais dans les premiers mois où on a commencé à discuter, on était tous d'accord, et ça c'était vraiment quand même très important, qu'il fallait changer ça. Et qu'il fallait que dans les enseignements en médecine et dans les centres de la santé, qu'on change ça. Et changer ça, c'est simplement enseigner autre chose, parce qu'en fait on n'enseigne rien, alors naturellement c'est ça qui ressort. Depuis à peu près 20-30 ans, on a beaucoup poussé sur les approches centrales, peut-être vous avez déjà vu ces petites représentations du patient au centre, on entend souvent ça aussi, patient au centre, patient au centre, très intéressant le patient au centre, vraiment ça a amené, il fallait, c'était un passage obligé, on a mis le patient au centre, on approche plus holistique du soin, on consulte davantage le patient, on comprend ses besoins de façon plus globale, super. Merci. 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 Merci.